Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem ! Oui, on va parler à Owen qui a pris cher dans le présent épisode. Tu m'as appelé ? Ah oui, t'as le temps de discuter ou alors il faut que tu partes pour, je sais pas moi, retrouver Fay ? Tu m'en veux ? Ouais. Non, 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 je m'amuse un peu, c'est tout. Tu me dirais si tu m'en voulais ? Bien sûr, on est amis. Ravi de l'entendre. Tu l'as dit. En tout cas, non, je t'en veux pas. Ce serait peut-être à moi de t'en vouloir après ton numéro stupide. Quel numéro ? Quand t'as volé... Emprunté. Emprunté ce javelin. Allez, un, deux, trois détails près, tout s'est bien passé. La tactique était saine et tout est bien qui finit bien. T'as eu de la chance, moi je suis d'accord. Quelle tactique, c'était un désastre, t'as eu de la chance que je sois là. Bon, soit, mais reconnais au moins que j'ai eu un sacré écran. Sûr. Puisque tout s'est bien terminé, ouais, je reconnais ton excès de confiance. N'empêche, c'était marrant, pas vrai ? Et toi, alors toi, fallait te voir en action. Ah bah oui, pour une fois qu'il me voit dedans. À gauche, à droite, t'es incroyable. Franchement, Owen, je sais jamais trop quand est-ce que t'es sérieux avec moi. Par du principe que je ne le suis pas, ça ira plus vite. Allez, arrête, j'ai un livre ouvert. Qu'est-ce que tu veux savoir ? T'as toujours voulu être crypteur ? J'ai jamais voulu l'être, mais j'ai le don. Alors, j'ai pas eu mon mot à dire. Je vois. Forcément, avec 5 frères et soeurs, mes parents se sont jetés sur l'occasion. Sauf que, ils m'ont rien dit, ils m'ont juste balancé à l'institut. Mon père pleurait, mais moi je savais pas pourquoi. Et où était ta mère ? En prison. On était pauvres et je suppose que c'était une voleuse, c'est tout. Ou autre chose ? Ça craint. PPT. Inutile de m'en parler. En fin de compte, un crypteur peut entendre l'hymne. Écouter la musique des dieux. Qui serait pas prêt à tout sacrifier ou presque pour ça ? Toi ? Ah si, je suis prêt. Je sacrifierais n'importe quoi. Celui qui dit le contraire est un menteur. J'ai pas aimé le n'importe quoi alors qu'il me regarde droit dans les yeux en me disant ça. Ça fait genre... Trahison. Discosse. Tout ça. Je voulais retenter ma chance. J'ai perdu une fois, je vais gagner la deuxième. Qu'est-ce que je fais ? J'avoue, j'ai envie de retenter ma chance avec le maelstrom. C'était probablement un peu trop costaud comme mission pour débuter dans la carrière de freelancer. Bah, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus, pas vrai ? On en a tous appris. Ceux d'entre nous qui ont survécu en tout cas. Ne pas s'approcher du maelstrom. Voilà la leçon que tous ou presque ont retenu. Pour être honnête, c'est une bonne leçon. On ne peut quand même pas faire comme s'il n'existait pas en attendant qu'il disparaisse. C'est un communicateur qu'elle a dans la main ? C'est quoi ? Regardez, elle a toujours les doigts appuyés dessus comme Spiderman. Regardez ! Pas vraiment, mais admettons. C'est toujours mieux que j'ai une énigme à résoudre. Une énigme ? Comment ça ? Qu'est-ce qui n'est pas une énigme ? Liberalia a été construite au sommet du Cenotaph. Pourquoi ? Pour le protéger ? Le cacher ? Qu'est-ce qui l'a éveillé ? Le Dominion voulait-il vraiment déchaîner cette tempête ? Pourquoi n'ont-ils pas pris la fuite ? Pourquoi notre expédition a-t-elle échoué ? Qu'est-ce qui a provoqué la chute de nos lanciers ? Tu crois vraiment trouver les réponses ? Quelle importance ? Le monde regorge de mystères. Courir après les solutions, c'est le sel de la vie. C'est un point de vue positif. Rester à l'affût des réponses ? Ne pas s'appesantir sur l'échec ? J'aimerais être comme toi. C'est bien pour ça que tu as raccroché, non ? Pour arrêter de revivre le passé. Je comprends. Tu as éprouvé le besoin de venir jusqu'ici, d'aller au-delà de l'horizon. Ça me touche beaucoup de te l'entendre dire. J'ai quitté Antium pour m'enterrer ici, tu te rends compte ? Antium, le joyeux de notre civilisation pour la frontière. Tout ça pour voir ce qu'il y a dehors, à travers les yeux d'un lancier. On se ressemble à cet égard. Pour ma part, pour à travers les yeux d'un lancier, ça me plaît. On est quasiment jumeaux, alors ? Euh, non, 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 je suis blond et caucasien. Tu es, je dirais, latino. Quelles sont les chances que Mathias passe son temps avec vous ? Si on est jumeaux, il y a vraiment une couille dans le pâté, hein. Maman ? Maman, t'es où ? Qu'est-ce ta f... Ouais. Ah, c'est toi. Parfait. Il y a du grabuge. J'ai reçu un appel de détresse d'un freelancer. Je suis plutôt mal barré. Il s'est passé quoi ? Aucune idée. Un arpenteur est immobilisé avec des passagers à bord. J'y vais. C'est moche. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Quand un freelancer rappelle à l'aide, on répond compris. Un appel de détresse a été envoyé par un autre freelancer. Un arpenteur est en panne et les passagers à bord sont en danger. Localisez l'arpenteur et apportez-leur votre aide. Avec leurs carapaces solides et leurs articulations robustes, les arpenteurs peuvent progresser sur des distances infinies. Les pauvres imbéciles qui renversent mes affreuses beautés pour obtenir des récompenses dérisoires devraient avoir, on... Gunger, ah, ingénieur mécanicien en chef, Eliost. Arpenteurs. Les arpenteurs sont de gigantesques véhicules quadrupèdes qui transportent les gens et les marchandises à travers des environnements inhospitaliers. Je sais, on était dedans dans l'épisode juste avant. Euh... Applouche ? Elle a me dire ? Non, c'est bon. Ok, très bien. On verra. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Non, c'est pas ça que tu chantais ? Merde, t'apprends-moi. Euh, t'avais pas quelque chose à me dire, toi, Simon ? Si, hein, d'un mémoire. Au revoir. Comment vont les affaires ? A ton avis ? Pas terrible ? Au son de ta voix, j'imagine que ça ne va pas. C'est ça. Merci de me montrer assez de respect pour me parler franchement. En prie ? J'envisage de vendre les plans de mes cultures en intérieur. Pas pour une grosse somme, mais ça suffira pour le moment. Avant d'en arriver là, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme du nom de Lyenne. La boulangère. Tu l'as vue où ? Au bar. Je l'aurais parié. Elle a été frappée par la pénurie de céréales, elle aussi. Elle a dû fermer sa boulangerie. Je sais. C'était l'une de mes meilleures clientes. Je la voyais souvent. Je... Je l'aimais vraiment bien. Mais elle passe son temps au bar depuis qu'elle a mis la clé sous la porte. Et puis c'est une poche, hein, faut pas... Il lui reste un peu d'argent. Les économies de sa boulangerie. Je ne sais pas... Elle a changé. Ça pourrait être la solution pour vous deux. Elle dépense son argent sans réfléchir. Et elle est rarement sobre. Je me vois mal lui confier la moitié de mon projet. C'est pas faux. Et si ça échoue, Lyenne perdrait tout ce qui lui reste par ma faute. Tu marques des points. Je dois y réfléchir. Freelancer, tu ferais quoi toi ? Moi je m'associerais avec. C'est peut-être risqué, mais je crois que je laisserai une chance à Lyenne. Elle a tenu cette boulangerie pendant des années. Cette personne est encore là, quelque part. C'est vrai. Si elle est aussi... C'est toi qui vois, bien sûr. Je sais. Si elle est alcoolique, c'est bien parce qu'elle a perdu la chose qui lui tient le plus à cœur. Et puis, que serait la vie sans un peu de risques ? Ici, dans le fort ? Tout est risqué, de toute façon. Merci, freelancer. Je dois y réfléchir un peu. Mais repasse plus tard. Ça marche. Bien sûr, moi. Si pour être bourré constamment suite à ça, il faut absolument que... Oui, il y a encore plein de gens à qui parler, c'est ça. Raid. Raid. Grindel. La rencontre de Corvus. Dépédition. Sayerna. Ah ! Soit je vais parler à tout le monde. J'ai envie de faire une mission. Tant pis. J'ai envie de bourrer un petit peu les missions. Alors, je pourrais prendre la mission principale. Pour l'instant, j'ai envie de faire... Qu'est-ce qu'il m'empêche ? Oh, pardon. Ah oui. Alors, ce n'était pas un tronobis que j'avais dans la poche. Ah ! Non, toujours pas. Très bien. Changer de mission. Euh... Il y a des... L'arpenteur, c'est bien cette mission-là. On est d'accord. Ok, cool. On va aller les sauver. C'est parti, mon kiki ! On espère qu'il y ait des gens. Ouais ! Oh, c'est quand même ultra stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. En plus, je prends mon pied à jouer dessus, moi. Ça m'a fait même revenir sur Diablo 3. Switch sur lequel j'avais un petit peu... Pas jusqu'à dire abandonné, mais que j'avais mis en pause pendant un certain temps. Et je me suis refait quelques petits niveaux avec mon écro sur mes niveaux de parangon. Cool. Sur Switch, il y a encore d'autres personnages à faire. C'est chiant, c'est lent. En plus, il y a des personnages... J'ai fait tous les personnages Force, tous les personnages d'Intel. Enfin, c'est plus que les personnages d'extérité, maintenant. Comme je n'ai pas de stuff de base. À part le crafter, même. Chut. Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Ça devrait le faire. Wouh, sympa ! Qui sont les passagers ? J'en ai pas la moins de l'idée. Ça me plaît pas à toutes ces questions. Bref, tâchons d'obtenir des réponses. Très bien. Allons-y. On nous attend pas, les autres nous attendent pas. C'est des grosses crevures. Les ouïvères me lancèrent, c'est pas bon signe. Oh les crevures Ok 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 Salut Je ne veux pas te parler Ouh Quoi ça Des gars de combat D'accord Hop les Je les ai Avec notre soute qui était endommagée On a perdu pas mal de provisions Ces outils peuvent être n'importe où Vache c'est solide ce truc Oh la portée par contre elle est nulle Pardon hein mais Ok Très bien Ça fait 3 Oh voilà Ah bon Genre un titan Genre un ursix Comment ça se présente Il manque une charnière hydraulique à la porte de la soute Elle a dû sauter pendant l'assaut La rapporteur ne peut pas avancer comme ça Non ce serait du suicide Voyons L'embuscade a débuté un peu en amont de cette piste Ok Je vais jeter un oeil La tête est là Donc ça doit être par là bas Oh J'en viens Mou du gland C'est un titan prudent ce camarade Sa poitrine est vulnérable quand elle s'ouvre Raté Couché Couché Allez je fais péter moi je m'en fous de ça moi Salut Allez vas-y 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 Profite Raté Raté Bien tenté Ok Allez vas-y viens Viens fais coup Boum Il m'a fait mal celui-là Trop efficace mon truc Allez Allez viens Ah je l'ai raté Je l'ai raté Voilà Voilà Hop Il y aurait ou c'était de bleu Boum J'avais oublié les détails Non un bleu un blanc Dommage Hop les Il y a beaucoup de dégâts sur le luton muscane Ouais Un chef d'oeuvre essaie de donner quelque chose Pas encore Toujours pas Ok Je peux pas voler Ha 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 Salut Tu m'étonnes Tu m'étonnes Je peux pas voler Mon du gland Alors calme-toi Mais ne me viens pas Mais aaaah Sois pas casse-couille C'est bon Continue à réparer C'est bon Dernière soudure Et c'est bon Ça va prendre du temps Tue tout ce qui approche de ton près T'es bladé ces trucs ou quoi ? T'es bladé ces trucs ou quoi ? En d'autres jeux Ok Dis stuff Dis bon gros stuff C'est pas le cas Comme il dit Coucher 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 Bah non Je vois plus cliquant Bon travail Qu'y suis encore ? C'est presque terminé Elle continue Ouais je m'a ajouté que ça allait être encore plus gros On en a pas fini avec des armées Voilà C'est vrai Un urs X Des problèmes en perspective Il se la tête Sans blague Il sera furieux mais tu vas lui infliger plus de dégâts quand touche à ton corps Ah ouais je confirme Aïe Arrête de me jeter des cailloux à la face Tu l'as blessé Mais attention Il vient plus féroce quand ses yeux s'illumine C'est bon à savoir Allez je confirme Il vient voir papa Il vient voir papa Surtout pas moi Coucher Aïe Aïe T'es censé m'attaquer moi ? Bon bah Bon bah Ca s'est fait T'inquiète du ferret Mon gros coup de rage Solide cette porte hein dis donc C'est réparé Attends j'essaie de fermer la porte mais j'en chie Non marche pas Oh cette tronche Et donc ? Ah oui il restait à l'écart des portes Hop les Très bien Mission terminée Oh j'ai pas réussi à lui jeter un truc aussi à la face Oh moi je m'amuse sur ce jeu Je sais pas combien de temps mais en tout cas pour l'instant je m'amuse encore Je suis à 13h de jeu on va dire J'y vais tranquillou cela dit hein Je fais beaucoup de free play hein Finalement Très bien Ray Skywalker Oh ils ont tous fait mieux que moi Je ne vous regarde plus Tourbillon d'accord ça je l'aime pas Tout ce qui est 13 maintenant je le défonce Ça c'est super puissant Ok Très bien On va aller à la forge On va voir s'il y a vraiment quelque chose qui améliore mon stuff Mais j'en doute Ok Ok ça va bien Je pense que ça ça va être plus intéressant Ici 14 Ici 14 Enfoncement structurel Ca Stockage de colosses améliorer Je ne l'avais pas mis d'ailleurs 100 Qui démunition Et on Mais donc dans l'idéal c'est plutôt Plutôt celui-là que j'aimerais changer Hop Hop Que ça 700 Donc ça reste ce qu'il y a de plus pt pour l'instant On va garder ça comme ça c'est pas trop mal Et en cri de guerre Très bien Très bien Force On est d'accord hein Force A attaquer le colosse Pas senti hein Je suis un peu en dessous Ça c'était très bien le lacérateur J'ai une averse de balle On va prendre une averse Euh Bon le lacérateur est à 15 c'est bien aussi hein Plus 9% de canon auto Ouais donc ça c'est bien plus pété finalement Ok très bien on y est La suite Je pense qu'on va aller continuer la quête principale Ou alors on va aller parler à tout le monde Je sais pas Je vais aller parler aux gens J'aime parler aux gens Ils font des sacrées histoires Ah non Et sinon Fortarsis Tu te mannes le fion ou euh Ah bah voilà Qui veut me parler ? Prospero Salut toi Salut Salut Sayana Vous savez à quel point j'aime les animaux pas vrai ? Ouais On a compris oui Mince j'ai encore oublié mon professionnalisme Regardez notre sélection de composants Elle change en permanence Menteuse Maintenant que c'est réglé Je parie que vous voulez en savoir plus sur mon nouveau saurien Vous avez un animal ? Vous avez enfin un animal ? Cool Comment ça se passe ? Eh bien tout a merveilleusement bien commencé Mon bébé saurien était la chose la plus mignonne qui soit Vous aviez un saurien dans le fort ? Incroyable ! Mais les sentinelles ont dit que Gigot était trop dangereux Alors j'ai dû le relâcher Oh ! C'est pas joli comme nous ? Et l'incident n'était pas si terrible Comme dit mon oncle Vony Personne n'a besoin de tous ses doigts Gigot et moi on s'entraînait sans laisse Tout allait bien jusqu'à ce qu'une gosse arrive avec son sandwich Et point positif C'était juste le petit doigt Ma famille lui a offert un super panier garni pour le désagrément Vous allez réessayer ? Vous allez chercher un nouvel animal ? Oh que oui ! C'est pas parce que j'ai pas eu de chance avec les Corox Les Thesillards et les Sauriens que je vais renoncer Pourquoi j'ai pas tout simplement un galapin ? Tous les animaux sont mignons quand ils sont bébés Mais ils deviennent pas dangereux en grandissant ? La clé c'est de trouver le moment de leur développement Où il faut leur dire au revoir Vous posez des questions intéressantes ? C'est pour ça que je vous aime bien Merci Sayana Euh en tant que client je veux dire De la boutique Vous avez sûrement à faire La prochaine fois vous aurez peut-être l'occasion de jeter un coup d'oeil à nos nouveaux alliages Non Non parce que je regarde plus ce que t'as de nouveau soi-disant Pour acheter Vu que t'as rien de nouveau à la base Ah enfin bref Euh à plus Sayana Prospero t'as un truc à me dire ? Comment se passent les combats ? Plutôt bien C'est ce que je voulais entendre Comment vont les affaires ? Bien Il paraîtrait que la cote de popularité des freelancers remonte On fait ce qu'on peut Et sinon Comment vous en êtes arrivé là Prospero ? J'ai trouvé ma voie Il n'y a rien qui envoie de message plus clair que les reliques des démiurges C'est quelque chose qui vous prend très bien C'est fascinant C'est vrai C'est pour ça qu'elles sont fascinantes Personne ne sait comment elles fonctionnent Ou pourquoi elles existent Tout peut arriver Oh ça je le sais Je peux en témoigner Qu'est ce qui s'est passé ? Quand j'étais jeune vers 18 ans J'étais ingénieur pour une carrière T'as quel âge ? 22 là ? Un jour On a entendu une rumeur Oh non peut-être pas 30 30 Vous viviez l'instant c'est tout J'imagine que c'est ce qui implique la jeunesse Prendre des risques Parfois ça fait Je me rappelle m'être dit Bah Qu'est ce qui peut arriver ? Je devais certainement être le plus idiot de la bande Le titan laissait derrière lui un sillage de destruction et de désolation C'était le plus gros titan qu'on ait jamais vu Je crois que t'as choisi le bon en plus On l'a traqué vers le passage occidental et dans la grande étendue Et on a fini par le coincer dans une vallée C'est là que je l'ai senti Au plus profond de moi La terreur Il n'y avait pas qu'un titan Mais 3 Fusionnés Pour vous moquer de moi Ils étaient en train de fusionner autour d'une relique des démiurges Juste sous mes yeux Pâche C'est énorme chose contre nature nous regardait Droit dans les yeux En 15 secondes On avait détalé Mais j'ai pas pu m'empêcher de regarder en arrière C'était une vision terrifiante Puis la bête a regardé vers le ciel Et la foudre lui a répondu Je l'oublierai jamais C'est pas une histoire à raconter C'est une belle histoire à raconter au client Ca doit bien aider les affaires Vous croyez que je raconte des histoires ? Et bien Parlez-en à mon oreille droite Ah bah non pas possible Le coup de tonnerre m'a explosé le tympan Je suis à moitié sourd Du coup Le tonnerre je le vends Si un freelancer inspire la même fascination que j'ai ressenti cette fois là Il gagnera à coup sûr C'est toujours un plaisir de parler avec vous Prospero A la prochaine Parlez-en On va revenir sur un petit truc Dans la démo Il y avait une mission proposée par Mathias Qui impliquait Un objet capable de défusionner De séparer en 3 personnalités Une entité Et là il vient de me parler d'un titan Qui fusionne à 3 Fusion à Et bah écoute Moi je trouve que c'est un signe C'est un superbe signe selon moi En tout cas c'est mon avis Bon on va aller parler à tout le monde encore Mais euh Pour moi Ah c'est la porte Oh J'ai entendu le bang Et puis après Il s'est passé un truc encore J'ai encore loupé un truc Ca fait 2h qu'on s'est pas vu Calme toi J'aurais besoin d'un conseil par rapport à mon petit problème de régulateur Ton problème de j'ai perdu mon javelin pendant une partie de carte tu veux dire Oui voilà D'accord J'y suis allé pour leur proposer une sorte de marché Comme on avait dit tu vois Ils t'ont écouté ? Au début on peut dire ça oui Je déblatérer sur tous les trucs de valeur qui n'attendait que d'être découvert au delà du mur Des tonnes Tu vois de quoi je parle Ouais et ils ont dit quoi ? Ils ont insisté sur le fait qu'ils voulaient mon exo Et qu'on ne pouvait pas faire confiance aux freelancers Une bande de criminels notoires a dit qu'on pouvait pas faire confiance aux freelancers ? C'est là que la situation m'a complètement échappé Et tu as ? Déclenché une bagarre ? Carrément ouais Contre des membres d'une organisation criminelle Seulement quelques-uns J'ai probablement aggravé la situation Oui sans doute J'imagine bien Encore des mauvaises décisions Tu t'attires souvent ce genre d'ennui ? Sans mentir Ouais Bah Je suis Non Moi la star on va casser des bouches Non ! On va rien casser du tout On serre des mains on arrange le cou Point barre Ça va je rigolais J'ai deux trois trucs à faire avant mais Fais pas traîner cette situation Riz Règle ça vite Oui bien sûr Je te tiens au courant Merci Je le sens mal Je sais pas pourquoi j'ai un doute Aluc Qu'est ce qu'il y a ? Aluc 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 Est-ce que t'as rebondi sacrément vite ? Tu crois que j'avais le choix ? On est des freelanceurs. Ça veut pas dire qu'on est tous pareils. Effectivement, t'as un déchet. Bon, je t'arrête direct. T'as pas le droit de débarquer de nulle part et de te lancer dans un interrogatoire. Alors, disons que... En dehors du boulot, tu vois, on est juste deux... Je ne sais pas moi... Deux cousins à perdu de vue qui essaient de se retrouver. On verra bien ce que ça donne. Partons de zéro si tu veux. Moi, je suis toujours... Je tends toujours la main. Ouais, enfin, certains d'entre nous ont 45 ans. Zéro, c'est loin derrière. Au mieux, je serais ton oncle plutôt que ton cousin. On peut même devenir amis, qui sait ? Bien sûr. On peut toujours faire semblant, gamin. Mais... En mission, je ne te faciliterai pas la tâche. C'est que t'as rien compris. Quel con. Oh là là. Oh, il y a eu des cadavres en plus depuis que je suis parti, dis donc. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'écoute. Merci. Il n'est pas faux. Bah, c'est là où finit la pisse. Allez, chiot. Normalement. Merci pour ce bavardage... Incroyablement adulte. Ouh ! Un contrat. J'ai des contrats pour te mettre en jambes. Ah ! Une main secourable. Entendu. Le bon fonctionnement de Fort Arcis et la vie de ses habitants dépendent des freelancers qui les aident à empêcher tout problème d'atteindre leur mur et tendent la main aux nécessiteux. Les gens permettent de rester humbles. Le travail permet de rester à l'air. Yaro. Allo, c'est aux montagnes martelées. Les confins orientaux constituent une région qui a toujours été relativement sauvage. Il me semble à l'avoir déjà lu, celui-ci. Euh... La 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 la... Personne d'autre veut me parler ici ? C'est bon, j'ai fait mon... Point, c'est très bien. Je vais parler à Nissen Giles. Que je suis obligé d'apprécier maintenant, parce que c'est Charles Boyle. Charles ! Comment ça va, mon petit pote ? C'est pas que c'est normal d'avoir du cerumen de cette couleur, c'est tout. Salut, content de te revoir. T'es l'une des rares personnes à qui je peux parler ici, tu sais ? C'est gentil, enfin, je crois. Ouais, c'est très cool. Dis donc, t'es au courant pour ta scene ? Qu'est-ce que t'as entendu dire ? Ben rien, justement, c'est pour ça que je te demande. J'ai eu une légère dispute avec elle. Faut que j'écoute ça. Sérieusement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je la vois passer par là, ok ? Et je me dis, tiens, si je lui payais un verre. Mais tu sais quoi ? Elle m'a dit non. Ben, tu me connais, hein ? Je suis du genre à me laisser dire non ? Non. Tout juste. Alors, je lui redemande. En mettant le paquet, genre Charmer. Comment elle l'a pris ? Elle m'a dit d'une voix très douce. Écartez-vous de mon chemin ou vous allez le regretter. Et ensuite ? Je l'ai regretté. J'allais lui faire un chouette compliment. Et à mon réveil, il y avait des gens penchés au-dessus de moi. C'est pas très gentil de sa part de m'avoir mis KO, tu trouves pas ? Elle t'avait prévenu. Et puis comment tu sais que c'est elle qui t'a frappé ? J'en sais trop rien. Mais je me souviens qu'elle a dit 3, 2, 1... Plus rien. Alors bon... Et sinon, tu fais quoi, là, tout de suite ? Pas mal de choses. Je suis très occupé. Dommage. On aurait pu traîner ensemble. Je me doutais que t'allais me le proposer. Ah, tu vois ? Les grands esprits, tout ça. À plus, freelancer. Mouais. Mouais, mouais. Je t'aime toujours pas, mais... Charles ! Charles ! T'es passé en mode surboil ! Putain ! Il faut connaître la série Brooklyn Nine-Nine, pour comprendre ce dont je viens de parler, mais... Je ne peux que vous la conseiller. C'est sur Netflix. Si vous avez Netflix, Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn Nine-Nine. Et vous allez kiffer. Putain, qu'est-ce que vous allez kiffer ? Ça, c'est là, d'accord ? J'adore cette série. Une des meilleures séries. Au monde. Je le dis. Si. Si. Je l'assume. Une des meilleures séries au monde, Brooklyn Nine-Nine. J'espère que vous m'entendez bien, ça m'inquiète. Alors, au cas où je vais le redire, Brooklyn Nine-Nine. Voilà. J'ai tourné trois vidéos avec le nouveau système de son. Ça m'inquiète. C'est une question. Ce que tu veux savoir, c'est combien ça va coûter, et quand ce sera livré. Tu sais à quelle distance se trouve Fortio ? Comme ça, sans réfléchir, non. Sacrément loin. Il faut deux mois pour faire le voyage en arpenteur. Voir plus s'il y a des obstacles sur la route. Et il y en a toujours. D'accord. Et donc, ça coûterait combien ? Tu veux faire affaire ? Ok, pas de souci. Je vais activer quelques contacts discrètement. Si ton crypteur m'aide, je t'obtiens la bière. Marché conclu. Ça marche. Je pense que ça posera pas de problème à Fay. Surtout si c'est pour Yaro. Oh ! Il devrait dire Owen. Chercher des collectionneurs et des réserves privées, c'est aussi difficile que de traquer un galopin. Mais j'y arriverai. Comment ça se passe avec le bar ? Toujours là et toujours en vie. Donc en gros, ça va. Fais attention à toi dehors, freelancer. Merci, c'est gentil. Elle est adorable. Ah ah ! Bonjour, Lien. Je crois que c'est Lien. Encore toi ? Quoi ? C'est ça. Ah, toujours de bonne humeur à ce que je vois. Pfff. J'arrêterai quand j'en aurai envie. Qu'est-ce que tu me veux cette fois ? Euh, tu devrais travailler avec Maura. J'ai une information qui va te redonner le sourire. Tu connais Maura ? La petite timide qui traîne autour du marché ? Elle avait le même problème de céréales que toi. Mais elle a trouvé une idée pour se fournir. Un nouveau système qui... Un nouveau système, ça sent l'arnaque. Qui permet la culture hors sol durable. Arnaque. Tu me laisses finir ? Pourquoi ? Je sais comment ça se termine. Ce système nécessite du capital pour se développer, c'est ça ? Et tu vas me demander d'investir. Cultiver les céréales ici, à l'intérieur du fort, de manière durable ? Ça sonne un peu trop beau pour être vrai. Faut qu'on se serre les coudes. Parce que si je lui dis boire pour biais, c'est naze de... Pour survivre dans ce monde, on doit se serrer les coudes. Bon sang. Il manque plus que les violents. Tu l'as répété combien de fois ton monologue ? Très drôle. Alors ? Mais t'as raison. J'étais tellement engluée dans mes problèmes. J'en ai oublié d'être aimable. Bon. J'irai parler à Maura, ok ? Je vais voir ce que je peux faire. Cool. C'est gentil. Putain. Ravie de te voir. Et lâche la bouteille. Ravie de te voir aussi, Amal. Je viens de te priver de ta meilleure cliente. Désolé. Putain. Ok. Très bien. On va aller voir elle. Oh mais merde ! Je viens de tous vous parler ! Vous voulez tout ce que je vous reparle ! Je vous manque déjà ? Ou quoi ? Pas possible ça. C'est là. Pardon. Réponse ? Ah. Ok. Juste pour voir. On va aller faire un petit tour vite fait dans le codex. Défi. Alors là, si on obtiendra le propre. 5 cents, argent, platine. Pourquoi pas. Très bien. Éteint, fer et plomb. Ok. On n'est pas rendu de toute façon. On est à peine au tiers. Ok. Salut ! Les balises utilisées par les sentinelles pour observer les déplacements des Scars dans la nature ont été endommagées. Et Bryn a besoin que quelqu'un les répare, faute de quoi elle naviguera à l'aveugle. Peu m'importe les manières, la sentinelle Bryn est un excellent... Soldat ? Vous devriez voir au-delà de son jeune âge et vous intéresser à tout ce qu'elle fait en ce court laps de temps. L'être du commandant Vail a un subordonné. Rissabrine est l'une des principales sentinelles chargées de la protection de Fort Tarsis. Elle a été promue très jeune après avoir pris dans l'urgence la direction des défenses du fort lors d'une attaque de Scars. Oh ! Oh ! Tu gagnes mon respect en disant ça, dis donc ! La vache ! Bien joué ! Bien joué, bien joué ! Bon, bah on retourne au bar ! La poche ! La poche d'alcool ! Attendez, c'est au bar, c'est pas... Pas au bar. Apparemment, ce n'est pas au bar. Il y a ce monsieur Prindel, là, si je ne me trompe pas. Ça, hein ! Bonjour Prindel. Alors, l'entretien du fort, ça avance ? Ce n'est pas simple. Il y a des problèmes de sécurité flagrants et tout le monde s'en fiche. Tôt ou tard, quelqu'un finira par être grièvement blessé. Alors, c'est quand même pas si grave. Nous avons un problème de câbles. Il y a des câbles et des cordons électriques qui traînent partout. Les gens risquent de se prendre les pieds dedans. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Ça aurait pu être évité très facilement. Que comptez-vous faire ? Non, je suis d'accord. Ça, par contre, je suis désolé, c'est vraiment... Alors, ça, je m'en fous. Par contre, les câbles, effectivement, c'est un problème. Je la signe. Ça, je signe. C'est tout con, mais... Tu transportes un truc lourd où tu pars en urgence, je pense. Imaginez un pompier. S'il doit traverser une marée de câbles au sol qu'il manque de se faire casser la gueule trois fois, il perd du temps, etc. Ils finiront par comprendre. Vous savez qu'on est en train de réaménager la fontaine ? Ça ne doit pas être facile. Non, en effet, ça me prend tout mon temps. D'ailleurs, je vous laisse. Au revoir. Ok. Ah non, là, je suis d'accord avec lui pour les câbles. Moi, j'ai besoin de courir, imaginons. Déjà qu'on n'avance pas vite, mais j'ai besoin de courir jusqu'à... Alors, eau stagnante, par contre, en voiture, voilà. J'ai besoin de courir pour aller jusqu'à mon javelin. Je veux bouffer un câble, j'aurai l'air con, quoi. Je veux dire, c'est... Il faut vraiment résoudre ce problème. Ça, je suis d'accord. Ok. Plus que deux dialogues. On peut partir en mission. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes que je suis là. Hop là. Alouk ! Comment ça va, petit connard ? Salut. Un petit conseil ? Bon, par où commencer ? T'as tendance à te laisser emporter. Non. Un conseil pour toi, de ma part. Ah, ok. Je t'écoute. Ce combat contre l'observateur ? Grave-toi ça dans le cerveau. Un jour, ce sera la grande époque. La légende qui passionnera les freelancers. Et qui te rappellera ce que c'est d'avoir du talent. Pourquoi t'as déjà oublié ? J'ai déjà le talent. J'ai déjà le talent. Merci. Mais niveau talent, j'ai déjà ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Eh, je dis ce qui est. Dire, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Le vieux Alouk incarnait le talent. Tu te rappelles l'Ursix de la Tranchée des Ombres ? C'est moi qui lui ai collé la dernière balle. La horde de wyverns du voile indigo. J'y étais. Ah, raconte un peu. Une douzaine de freelancers qui sautent en chute libre le long d'une falaise pour atterrir en cercle sur un affleurement. Plus bas, la mort assurée. Aucune marge d'erreur. Il fallait les cerner. Douze paires de bottes qui touchent le sol à l'unisson. Douze canons qui crachent. Et bien des wyverns ont emporté dans la tombe le regret d'avoir croisé un freelancer. C'était grandiose. T'es laissé aller depuis. Impressionnant. Faut être honnête. Bon, d'accord, j'avoue. C'est plutôt impressionnant. Et ça a le talent ? Laisse-moi le temps de redéfinir ton concept de talent. Pour l'instant, c'est que de la gueule. Tu verras. A plus tard. Moi, je bouzille la gueule à des titans, bonhomme. Oh là là, tu te calmes. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut communiquer ? Ou alors sans le commu ? Si vous voulez. Ça peut s'arranger. Et bon, votre tronche. Ah ! RIS ! Ah ! Max ! Ah ! Merci de m'aider à me dépêtrer de cette histoire de javelin. C'est elle. C'est elle qu'on doit rencontrer. Max ? Freelancer. Tu protèges cette bêcheuse ? Du mieux que je peux. Si c'est ce qu'il faut pour garantir sa sécurité et celle du fort, ouais. J'aurais pas dit mieux. On veut tous vivre et laisser vivre. Pas vrai ? C'est un bon point pour toi, RIS. Bien. Il pourra s'occuper des négociations. Attends, tu te l'as quand même pas énervé, si ? Va savoir. Non, pas jusqu'ici. Parfait. Ça prend déjà une bonne tournure. Pas si vite. RIS doit une combinaison aux régulateurs. Point barre. Pour eux, une partie de carte équivaut à un contrat. Elle a essayé de faire une offre. Pas la combinaison, mais quelque chose de valeur égale. Il paraît que ça a dégénéré. Il y a peut-être eu quelques bourrepifs. Mauvais choix. Le danger, c'est sexy. Quoi ? Non, rien. Elle est chiant avec ça. Facile. Elle va bosser pour moi. Pas question. Je fais pas partie des régulateurs. C'est pas ce que je cherche. J'ai besoin d'un freelancer de confiance. Tu travailles pour moi. Que des contrats clean, c'est promis. Et les moins sympas des régulateurs te lâchent la grappe. Ça m'inspire pas trop, tout ça. Ça me va. J'ai confiance en Max. Bien plus qu'en Riss. Ça peut être une bonne solution. Une combinaison avec son freelancer dedans vaut plus qu'une combinaison vendue pour pièces. J'ai quelques affaires à régler. Et je tiens pas à avoir de sentinelle sur le dos. Hum. Ça me sortirait de ce traquenard tout en me remettant sur le terrain. Le danger, c'est sexy. Bon, ok. Le danger, c'est sexy. Quoi ? C'est rien. Marché complet. Moi, je pense que je m'en sors plutôt bien dans ces dialogues. Ça me semble honnête. Ils ont dans le... Gros du job. Bon. Du coup, quête principale. Hop. Je t'écoute. T'as pas idée. Quelle est la prochaine étape ? Le tombeau du général Tarsis. Il pense que son javelin d'origine se trouve là-bas. J'imagine que ce n'est pas juste une petite visite historique. Feuille pense que ce javelin nous permettra d'entrer dans le Maelstrom. Dans ce cas, je suis contente de vous avoir aidé à retrouver vos vieux amis. Euh, mes amis ? Non, on n'est pas encore là. Veillez à ce que ça fonctionne. En attendant, Corvus a d'autres missions qui pourraient vous intéresser. Vous me connaissez ? Je prends n'importe quelle mission qui me tombe dans les mains. Il ne s'agit pas de vos contrats de routine. Ceux-là sont plus compliqués. Je peux gérer. Dans ce cas, parlez à mon agent, Sev. Il vous fera un briefing complet. Il est au bar. D'accord. Vous pouvez hésiter de baisser si ça vous chante. Je sais que c'est plus le genre de freelancer. Non, il faut mieux avoir... ... les infos. ... les infos. Merci. Merci, merci. Mais c'est tout, cette famille ? Forteresse déverrouillée ! Yes ! Les forteresses sont des missions de combat dans lesquelles vous affronteriez des menaces qui pèsent sur la région. Des récompenses uniques et de meilleurs butins d'équipement et d'armes sont disponibles. Nice ! Ok. Tu voudrais passer me voir quand t'auras une minute ? On a... une complication. Jacques Lavin a été bien occupé. Il est remis de vous. Ok. Je veux juste d'aller faire un truc parce que je ne sais pas combien de temps ça fait encore. J'ai que 26 000, tu me diras, mais bon. Encore combien de temps ? 22 heures, d'accord, c'est demain. Très bien. Bon. On va aller vite fait parler à Faille. 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 Faillé. Maillé, pas d'achat. Ok, salut ! Merci d'être venu me voir. Tu as parlé d'une complication. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai jeté un oeil au renseignement de Zim. D'accord. Elle nous avait promis un emplacement. On en a reçu cinq. Bon, c'est inattendu. Les données de Zim sont un fragment de texte de la légionnaire liée à Trel l'invaincu. C'était le bras droit du général Tarsis. Et d'après la légende, celle qui l'a accompagnée dans ses derniers instants. Le texte mentionne des gardiens. Et quatre tombes qui doivent être explorées pour retrouver le javelin de l'aube. Les données sont à peine lisibles. Les tombeaux des légionnaires. Les fameux tombeaux des légionnaires. Explorez Bastion Partili pour découvrir la dernière demeure des quatre légionnaires. Pénétrez leur tombe. Vous devez d'abord vous en montrer digne en venant à bout des épreuves associées à chaque légionnaire. Il y a quatre tombes de légionnaires à explorer. La tombe d'Ivenia. La tombe d'Artignia. La tombe de Ghanis. La tombe de Karif. Pour y pénétrer, terminez l'épreuve de chaque légionnaire. Ces épreuves sont répartiées dans la section Défi du Cortex sous Défi d'expédition Jeu Libre. D'accord. Donc elles ont fait l'objet d'une grande colère ces quêtes. Parce qu'elles étaient très 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 longues. Et ça posait de vrais problèmes aux joueurs. Bon. Moi personnellement ça ne me dérange pas forcément. Le vrai souci qu'il y avait c'est qu'en fait elles étaient soit parfois elles étaient buggées. Certains y avaient accès sans avoir véritablement... Enfin bref tout un bordel. Défi. Partie libre. Donc là il me reste par exemple réparer deux javelins. Ici je l'ai faite. Ça là elle est faite. Génial. Ah bah elles sont toutes faites vous voyez. Et comme quoi. Vous voyez ? Bah ça c'est bien résolu je trouve. Ça c'est vachement bien résolu. Il en reste plus qu'une. Il faut juste que je répare des javelins. Et il faut que je trouve ça... Ce genre de choses à réparer c'est chaud. Ok. Très bien. Et bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode. Moi je vais aller le monter. Et je vous retrouve demain pour la suite des aventures de Marcus Bonius le Freelanceur. Dans Anthem. Salut les gens. Yo. Peut-être que je vous mettrai une vidéo si je fais une forteresse. Les tombeaux des légionnaires ne s'ouvrent pas pour n'importe qui. Il faut d'abord prouver sa valeur en terminant leurs épreuves. Ne t'inquiète pas c'est pratiquement fait pour toutes. Si je fais une forteresse peut-être que je vous la mettrai en vidéo. Vidéo de 20 minutes. La durée de la forteresse. Je ne sais pas combien de temps ça dure en fait. C'est pour ça. Donc je vous la mettrai en petite vidéo à part. Salut les gens. Et yo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada